Situé son intrigue en ville ou à la plage, ce n'est pas tout à fait la même chose du point de vue des effets visuels. Certains environnements sont plus vivants que d'autres et il faut parvenir à simuler de façon crédible des éléments comme le sable, l'eau, la neige, la boue, etc. Des séquences peuvent également faire intervenir du gaz, des flammes, de la pluie, des explosions. Tous ces effets sont réalisés à l'aide d'ensembles de particules dont la quantité peut rapidement peser sur l'ordinateur. Un ancien étudiant de l'école Artifex, Grégoire Deham, va nous révéler les secrets des particules à travers son court-métrage Arou. A la toute base, on crée des particules dans le logiciel que l'on appelle Houdini, un logiciel développé par SideFX. Les particules sont en fait des points que l'on vient créer dans un espace 3D. Cet espace 3D est défini par trois axes. Un axe en profondeur, l'axe Z, un axe en hauteur, l'axe Y, et un axe dans la largeur, l'axe X. Sur ces trois axes-là, on vient créer un point d'émission, qui est le point de départ de nos particules. Ensuite, on peut les soumettre à des lois physiques, comme par exemple du vent, de la vélocité, de la rapidité. On peut aussi leur donner un temps de vie. Il faut savoir que dans ce film, on a voulu mettre en scène deux personnages, qui déjà eux-mêmes appelaient à une conception de particules, notamment le méchant, qui a un arc et une flèche sur lesquelles une fumée violette vient émettre de la tête de la flèche. Alors effectivement, les particules prennent un rôle particulièrement important dans le film, puisque l'ensemble des plans en sont constitués. Elles prennent différentes formes. Dans notre film, il peut y avoir de la fumée, quand le dragon sort du temple, il peut y avoir des lanternes, il peut y avoir des effets sur l'arc du méchant. On peut faire beaucoup de choses avec des particules. Sous-titrage Société Radio-Canada